L'entreprise importante était ainsi placée dans les pays occupés sous le contrôle de maisons allemandes dans le double but de favoriser l'effort de guerre du Reich et pour arriver, par des absorptions progressives, à une prépodérance économique en Europe, même en cas de paix de compromis. Dans le domaine agricole, les Allemands usèrent deux moyens de pression analogues. Ils réquisitionnèrent massivement les produits, ne laissant aux populations que des quantités notoirement insuffisantes pour assurer leur subsistance. J'aborde dans le chapitre troisième consacré aux achats individuels par des militaires ou civils allemands dans les pays occupés. S'il ne peut être question dans le présent exposé des actes de pillage individuel ou des nombreux vols commis dans les pays occupés, il importe cependant de mentionner les achats individuels, ceux-ci ayant été organisés. Le 107, c'est le rapport du contrôle économique. Vous me demandez de prendre une notice judiciaire, n'est-ce pas ? Je le dépose et j'en extrairai des passages au fur et à mesure de mon exposé. Et maintenant, vous allez lire le 108, 108. Le 108. Un extrait du 108, monsieur le Président. À la page 9. بي, monsieur le Président. le juge a posé à Murdrel la question suivante. Quels étaient les besoins de l'armée d'occupation? Quels achats aviez-vous à régler pour son compte? Murdrel a répondu. Il m'est impossible de répondre à la première question.